En France, il y a un touriste allemand dans la vingtaine qui a été tué et deux autres personnes ont été blessées hier soir dans une violente attaque près de la Tour Eiffel. L'assaillant aurait crié à Allah Akbar au moment des faits. On retrouve notre collaborateur à Paris, Thomas Chenel. Bonjour Thomas. Bonjour Simon, bonjour à tous. Alors d'abord, ce matin, quels sont les derniers développements sur l'enquête au lendemain de cette attaque? Eh bien, on sait que le parquet antiterroriste s'est saisi de cette enquête. Cela veut bien dire que le caractère terroriste de l'attaque d'hier soir est reconnu. On a eu des nouvelles des deux victimes qui ont été blessées au marteau hier soir. Leurs jours ne sont plus en danger. En revanche, voilà, il y a un mort à déplorer. Ce touriste allemand qui a été poignardé hier par ce suspect, ce terroriste, qui est entre les mains des renseignements, qui est auditionné. La garde à vue peut durer jusqu'à 48 heures puisqu'on est bien dans une affaire de terrorisme. Et qu'est-ce qu'on sait justement du suspect? Il y a des informations qui ont filtré, notamment de la part du ministre de l'Intérieur. Il était suivi, ce suspect-là. Oui, oui, effectivement. Il est né en 1997 de parents iraniens. Il est né en France. Il a donc 26 ans. Il a déjà été arrêté. Il a même fait quatre ans de prison pour avoir préparé un projet d'attentat contre la défense. C'était en 2016. Il est sorti en 2020. Il était suivi aussi pour des troubles psychiatriques. Il avait notamment suivi un traitement. Et donc, il était fiché. C'est connu des renseignements pour sa radicalisation. Il avait été très actif numériquement parlant ces dernières semaines, notamment depuis le début du déclenchement du conflit entre le Hamas et Israël. Il a d'ailleurs évoqué la situation au Proche-Orient lors de ses auditions. Il faut dire que c'est très rare tout de même d'avoir un terroriste qui est arrêté, qui n'est pas tué par les policiers. Hier soir, ce sont deux policiers municipaux, des policiers du quotidien, qui ont fait usage de leur taser, de leur pistolet à impulsion électrique, pour maîtriser l'assaillant. Et donc, il est entendu et il assume, il reconnaît. Il avait même fait une vidéo d'allégeance au groupe État islamique. Et il avait un certain plan, si on croit les informations qu'il filtre. Oui, oui, effectivement. Tout a commencé hier soir. Il était à peu près 9h sur l'autre rive de la Seine. Quand il s'en est pris à ce couple de touristes allemands, il a poignardé l'homme qui est mort. La femme, elle aussi, a été prise pour cible, mais un chauffeur de taxi s'est interposé. À ce moment-là, le suspect, le terroriste, a traversé le pont de Birakheim derrière moi, pour après s'en prendre à deux autres passants au marteau, cette fois, dans le 16e arrondissement à ma droite. Et c'est là que deux policiers ont pu le maîtriser en faisant usage de leur taser. Et est-ce que là, la sécurité est renforcée à Paris? Alors, ça fait plusieurs semaines qu'à Paris, on est vraiment sur le qui-vive avec ses alertes à la bombe à répétition, avec la dernière attaque terroriste à Arras, à 2h de Paris à peu près, qui avait vu la mort d'un enseignant d'histoire qui avait été tué par un terroriste, qui lui aussi faisait référence au conflit entre Israël et le Hamas. Il faut savoir qu'au total, la menace endogène, la menace terroriste en France, revient ces derniers mois sur le territoire. On parle de 5 218 fiches qui sont actives, selon les renseignements intérieurs. On est loin toutefois de la situation de 2020, où il y avait 8 300 fiches actives. La DGSI a noté toutefois que ce sont principalement des jeunes radicalisés sur les réseaux sociaux, particulièrement sensibles à la situation au Proche-Orient. 20 % des personnes suivies par la DGSI, les renseignements intérieurs, ont moins de 20 ans. Et trois projets ont déjà été déjoués, trois projets d'attentats ont été déjoués depuis le début de l'année en France. Au total, ce sont 72 projets d'attentats qui ont été déjoués depuis une dizaine d'années. Et on a vu donc la réaction de la classe politique, beaucoup de réactions au cours des dernières heures. Le président de la République, le ministre de l'Intérieur également, qui s'est rendu sur le terrain. Oui, oui, effectivement, Gérald Bermanin est venu apporter son soutien d'abord aux forces de l'ordre, ensuite, bien sûr, aux victimes. Emmanuel Macron également a tweeté dessus toute la classe politique. C'est ému, notamment du fait que ce soit encore une fois un terroriste qui était connu des services de sécurité, terroriste qui avait déjà été condamné, mais qui n'était peut-être pas suffisamment suivi. Certains membres de la classe politique à droite regrettent que la loi ne permette pas de maintenir en prison ce genre d'individus. D'autres estiment au contraire qu'il faudrait davantage de moyens humains, davantage de policiers pour prévenir ce genre de situation, puisque ça s'est passé hier soir à 21h de Paris, à quelques dizaines de mètres de la Tour Eiffel. C'est bien évidemment un quartier très touristique. On redoute, bien sûr, les Jeux olympiques dans quelques mois maintenant à Paris, avec cette menace grandissante en France. Et donc, sans doute, des annonces à venir de la part des autorités pour déployer davantage de policiers. Thomas Chenel, qui nous parlait en direct de Paris. Merci beaucoup d'avoir été là, Thomas. Merci, Simon. À bientôt. À bientôt.